Coucou, on est toujours le même jour par rapport au vlog d'hier, mercredi 18 c'est la suite, je pense qu'on va se faire une petite série de confinement. Là la journée elle est quand même pas mal entamée, pour être honnête je ne pensais même pas enchaîner. Oui donc je suis un petit peu quand même sur un côté tellement blasé, je reçois des messages sur Instagram, j'avais fait un petit post disant que je ne comprenais pas que certaines personnes sortent encore dans les rues, fassent des pique-niques sous prétexte qu'ils faisaient beau, pour certains la plupart ils ne se sentent pas concernés, c'est ouf, c'est absolument dingue. Suite à ça, vous êtes plusieurs à m'envoyer des photos, c'est-à-dire de votre balcon, de votre fenêtre, quand vous voyez des choses de ce type et vous me les avez envoyées. et c'est dingue, alors beaucoup, il ne faut pas croire, il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui ne respectent pas ça, j'ai des gens qui m'ont envoyé, ils entendent, tu ouvres la fenêtre, tu entends et ils disent non, non, moi je me sens bien, je prends ma température deux fois par jour et tout. Il y en avait d'autres qui demandaient aux voisins, donc on les voit côte-côte, de réparer leur tondeuse, j'ai reçu quoi aussi ? Bah des gens qui se regroupent, qui se regroupent carrément et puis ça discute, ça marchouille, ça ne respecte pas le... Je croyais que c'était rentré dans l'ordre tout ça, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, c'est chaud. Bon, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, je ne pense pas, je ne pense pas commencer quelque chose en termes de création et en parlant de création parce que j'ai eu ma maman, elle me dit je vais bien m'occuper et tout, elle adore créer ma maman et je lui dis mais oui mais vas-y en plus, tu m'envoies ce que tu fais, moi je regarde peut-être et je me suis dit tiens, je vais demander l'autorisation. Alors c'est vraiment pour se défouler, c'est le début et ça lui a passé peut-être deux heures, j'en sais rien, mais au moins, elle n'a pas cogité, ça lui a fait du bien. Je vais vous montrer, je vais vous montrer ce qu'elle fait, le type de truc qu'elle fait. Alors ça c'est un, oups, un abat-jour sur lequel elle a mis, c'est du quoi, du voilage, des petites créations, par contre maman, si tu regardes ce vlog, je me demande, ce n'est pas dangereux quand même, donc réponse, il ne faut pas que ça chauffe avec l'ampoule, bon il n'y a pas de contact, tu me diras, mais c'est très beau, c'est vraiment très très joli, vraiment j'aime beaucoup et du coup, ah ben voilà, le résultat allumé, c'est super beau, ah oui, ensuite qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ? Un petit pot customisé, le petit pot tout mignon de confiture, c'est très mignon aussi, et quoi d'autre ? Ah ben c'est joli aussi, tout simple, hop, efficace, continue. Je vous avais dit hier aussi qu'on avait fait un drive, je ne sais pas, je me suis italée parce que je bosse beaucoup, ah même le sol, j'ai toujours fait ça même quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'ai toujours bossé, même le sol, même si j'avais un bureau, je ne sais pas, c'était mon truc, je me tordais dans tous les sens, mais j'aimais être pour bosser, bref, et là ça continue du coup. Oui, on a trouvé des trucs sympathiques, pas trop de cochonnerie, mais on est allé vraiment à l'essentiel, même si je vous dis, moi je ne suis pas terrible, mais j'ai réussi à manger une petite partie de... d'ouïe. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté ? Bah ça, je suis trop content que je vous en parlais, qu'on allait tomber en rade, on en a acheté deux, ça c'est bien. C'est le seul pain qu'on mange, donc trois, sachant qu'on prend deux tartines chacun le matin. Lui, après il mange beaucoup de pain, moi je ne mange pas du tout de pain, ça c'est pour faire des petits gâteaux, des petites crêpes éventuellement. Là, comme dirait Eric, c'est des cochonnailles, donc il y a des petites billes, des petits gâteaux apéro, les gâteries pour Jackie aussi, donc on n'avait vraiment plus rien. Je vous montre comme ça, alors là c'est la partie boîte de conserve, il nous restait pas mal de choses, les pâtes, le riz, franchement on a tout ce qu'il faut, et alors voilà, il m'a mis tout ça là-haut, je n'arrive pas à l'atteindre, le gars il fait deux mètres, moi je ne fais pas deux mètres, donc je n'arrive pas à atteindre tout ça, mais en gros voilà, du lait, même si on ne boit pas de lait, je ne mange pas de cérale, ce genre de truc, mais si je veux faire des crêpes, des gâteaux, un pack d'eau, je n'en ai pas pris, j'ai pris qu'un pack d'eau, et lui il s'est pris son petit stock de coca light, bah ouais, j'ai craqué, je me suis pris ça, et celui-ci me donnait vraiment envie, par contre je ne trouve pas le sien. Ah oui, lui il s'est pris ça, je n'avais pas vu, c'est lui qui a fait la commande parce que j'étais malade, et celui-ci, ah ouais, mais je trouve que je n'aime pas trop les benjéris, je les trouve beaucoup trop sucrées moi, voilà. Et Jackie, il était en train de dormir, et il a vu que je vloguais, il est venu. Tu dors debout mon bébé ? Je ne sais pas vous, ou alors c'est peut-être moi qui interprète les choses, si vous avez des animaux, est-ce que vous ressentez qu'ils ressentent justement les choses ? Moi j'ai l'impression qu'il est, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il ressent, mais bon, après c'est peut-être dans ma tête. Il est beaucoup plus en recherche de câlins, d'affections, de contacts, je trouve. Hein bébé, ça tombe ? Qu'est-ce que c'est ? Bah non, il n'y a pas la surimi là, il est beau, Jackie. Je vois sur les vidéos, sur Insta, tout le monde est en mode, j'ai lavé ma maison 3-4 fois, je n'arrête pas, pas moi, moi c'est le bordel comme ça, ça n'a jamais été le bordel, il y en a partout, partout, partout. Je vais m'y mettre, c'est sûr, à un moment donné de toute façon je n'aurai pas trop le choix, mais là je n'étais pas dans le délire de tout ranger, tout laver. Peut-être que je vais commencer demain. Donc je voulais vous dire aussi que j'avais un petit projet en tête durant cette période de confinement. Marie-Jo, si tu vois ce vlog, on avait prévu, tu sais, aux vacances prochaines de faire ma partie où je tourne, faire le papier peint. Donc si jamais nous sommes, enfin on va l'être en confinement, donc je pense que je vais faire ça aux prochaines vacances, je ne suis pas certaine du délire, donc je pense que je vais faire ça, le papier peint, refaire, je mettrais peut-être un canapé, je vais voir, je vais voir, j'ai bien envie de m'atteler, parce que j'ai tout finalement, la marque m'avait envoyé tout le nécessaire, la colle, la poule, il y avait même le truc pour massicoter, non je ne sais jamais, pour enlever les bulles, le cutter, le papier peint, si ça peut être cool, ça, ça peut être un truc sympa. J'ai également les créations comme je vous disais, j'en ai une, j'en ai deux, trois, à partir des choses que j'avais acheté chez Action, et puis voilà, bien sûr mon projet secret que je vais avancer aussi, les vlogs, j'ai de quoi, j'ai de quoi m'occuper. Ouais, bon, Eric étant dans lui, ça va aussi, il est beaucoup, beaucoup à s'occuper l'esprit, dans son bureau, sur son ordi, et tant mieux, tant mieux, il faut rester soudé dans ces cas-là, je sais aussi, j'ai beaucoup de messages me disant, c'est pas qu'ils l'ont mal pris, mais quand sur Insta, j'ai dit que j'avais été malade, et c'est vrai que beaucoup, beaucoup, on l'a vu, plus de 30 000 personnes ont vu cette publication, et deux jours après, quand ça allait mieux, j'ai fait un poste en expliquant ce que j'avais eu, donc la gastro, que ça m'avait, ça m'avait peinée, et surtout qu'il y avait aussi ce côté, ce facteur stress, angoisse qui est rentré en jeu, et que peut-être, potentiellement, je parlais au nom de tous ceux qui sont angoissés, de tous ceux qui le deviennent, ce qui serait cool, c'est que peut-être des professionnels, dont c'est leur métier, nous donnent des petites pistes, des clés, pour justement nous calmer dans ces temps compliqués, sans pour autant oublier aussi les autres qui sont là, et qui sont parfois complètement dans un état de stress, et c'est pas bon non plus, c'est pas bon, on le sait tous, donc si on peut aussi aider, contribuer, voilà, c'était juste ça, je faisais un petit appel aux personnes qui potentiellement pourraient voir ma story, qui s'y connaîtraient, enfin je sais pas, des techniques, voilà, c'était l'idée. Sur ce, bah, on va continuer. Petit verre d'eau, hein, il faut boire beaucoup, et après je vais faire du sport, parce que vu qu'on peut pas marcher, enfin à deux en tout cas, et je vais pas aller marcher toute seule dans la pampa, bref. Je pense que c'est nécessaire d'évacuer, de faire du sport, de l'activité, donc je vais faire un peu d'elliptique, et puis je vais me refaire une vidéo avec des exercices, des exercices à faire à la maison. Ça reste tout à fait possible, et je pense que ça va faire du bien. Voilà. Bon, la lumière est pas terrible, parce que je viens de faire ma séance de yoga, détente, anti-stress, en direct avec la youtubeuse Margot Stips, qui va faire ça je crois tous les jours, pendant en tout cas le confinement, et bah ça m'a fait du bien, ça m'a détendu, il y avait besoin de rien, juste un petit tapis, voilà, je me suis mis en tenue, quoi. J'ai mon vélo qui est juste à côté aussi, faudrait que j'en fasse, mais, ah, ça fait du bien, franchement je vous conseille, si vous êtes stressés et tout, ça détend bien. Attendez, j'ai pas ma perche, et comme si ça suffisait pas, j'enchaînais avec de l'elliptique à fond, et quoi d'autre, ah oui, et j'ai suivi une autre, parce que tout le monde arrête pas là, de faire des séances de muscu, d'abdos, de fessiers, de fitness, bref, c'est cool, remarque, et bah j'en ai suivi une, c'était la fin, mais quand même, je me suis donné à fond, plus le vélo, plus la méditation, ça fait du bien, il y a relâche, il y a relâche les tensions. Voilà, montre à tout le monde ce que j'ai cuisiné, des saucisses avec des petits pois. Mais ça a pas cuisiné ? Bah non, bah c'est pour ça. Vous avez sorti du paquet, si vous savez. Bah ouais, mais j'assume, là ce soir, il n'y a pas eu, il y aura cuisinade bientôt, avec saucisses de poulet et ça, il n'y a que ça qui passe bébé. Je mets à Nuna, parce que je trouve qu'en tout cas, en ce moment, il fait un bien fou, quoi, le ton qui est là, et tout, et tout, ça, voilà, c'est mieux, c'est moins anxiogène, je trouve, peut-être que j'allume là, quand même. Ça sera mieux, voilà. Je commence petit à petit à retrouver l'appétit et je vais peut-être me faire un petit dessert, je vais tester, je ne connais pas qu'acide de nos régions, ça a l'air très très bon, et je vais en profiter, attendez, pour terminer ce vlog aujourd'hui, ce petit vlog, mais c'est toujours mieux que rien, et bah on va essayer d'enchaîner demain avec une toute nouvelle journée, ensemble. Bon, je vous embrasse très fort, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...